Voilà. Très bien. C'est juste pour avoir une proportion. Juste pour le voyer. D'accord. Très bien. Alors cette journée du 18 octobre prochain, c'est à partir de 8h ? C'est à partir de 8h. Très bien. Oui, c'est à partir de 8h. Un appel à lancé ? Oui. Un appel à lancé ? Oui, un appel à lancé. Non seulement, il doit préciser les lieux de ramassage. Au niveau du Koumasi, ça sera à la pharmacie Uroko. Au niveau de 13h, ça sera à la gare de Grand Bassam. Makori, maison des jeunes. Port Boué, centre pilote. À Yopougon, il y a grave à Mérisse Almer, par la justice. Et Carrefour, Jean-Port 2. À Bobo, au centre culturel et au centre social. À Gamay, Mérisse à Gamay, au plateau, au district. Et l'affaire que je voulais lancer, c'est que nous avons pensé que les personnes handicapées ne seraient pas vitellement mobilisées. Les personnes handicapées sont vitellement mobilisées à terre pour que nos prévisions sont dépassées. C'est pourquoi nous voulons lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Qui voudraient vraiment nous aider pour que nous puissions accueillir non seulement nos amis de l'intérieur, nos amis de toutes les communes qui viennent et qui vont venir à l'université. Ils ont envie de voir et rester ensemble. Et de pouvoir faire cette séance d'union, de rassemblement ensemble. Pour pouvoir soumettre leurs préoccupations aux autorités. Merci à vous, monsieur. Je voudrais finir par donner un numéro de contact. C'est le moment, allez-y. Je voudrais, avant de lancer le président, je voudrais dire merci au directeur, au déjeuner de l'ATI. Qui nous a permis aujourd'hui d'être là et de pouvoir faire passer nos sports. Ensuite, nous voulons remercier le déjeuner de l'ATI. Oh là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous allez revenir pour cela. Donc, au numéro 07-37-98-18. Et au contact 02-54-59-12. Au 06-78-43-95. D'accord. On reprend le téléphone. Vous allez, le contact 07-37-98-18. 02-54-59-12. Au 06-78-43-95. Merci, monsieur Do. Bi, doigt, prospère. Merci. Madame Biel, c'est Fanny. Bonjour à vous. Vous êtes chargée de communication. Nous parlons du concours national de danse traditionnelle. Ça s'appelle H&P. Exactement. Alors, sous le haut parrainage, donc, du président de l'Assemblée nationale, son excellence, monsieur Sauré-Guillaume, la structure, donc, Escom présente la première édition du concours national de danse traditionnelle, dénommée, donc, H&P. Placée sous le sceau de l'unité de la cohésion totale. Alors, nous aurons la présélection du Sud Komoe le samedi 19 octobre 2013 à 15h au centre culturel Womi-Egnon de Kourougo, placé aussi sous le parrainage du colonel-major Issa Koulibaly, dont le directeur général des douanes. Alors, pour ceux qui feront le déplacement, évidemment, ils auront la joie de découvrir, donc, toutes les meilleures danses de la région, telles que le Boloï, de Balafon, et les danses de Wambéli. Voilà. D'accord. Alors, la personne qui vous accompagne est une artiste chanteuse. Exactement. Mali. On va se présenter. Bonjour, Maman Mariam. Bonjour. Eh bien, moi, c'est Marie-Paul. MP, mon nom d'artiste. Comme j'aime la culture, je profite de l'émission, de la tournée culturelle, pour me présenter en tant qu'artiste, parce que j'aime la culture. Ça me fera plaisir de connaître le Corugo, d'autres villes, de la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, c'est votre clip qui passe en illustration. D'accord. Vous allez faire bouger tout le monde le temps. À chez nous, pays, dans le pays trop fort. Très bien. D'accord. Alors, vous allez conclure, s'il vous plaît, Mme Biel, Stéphanie. Alors, vous donnez rendez-vous quand, et vous ? Alors, donc, je reprends. Déjà, pour les inscriptions et les renseignements, on nous amène des numéros infoline. Et la présélection, elle-même, donc, aura lieu le samedi 19 octobre 2013 à 15h, je répète, au Centre culturel Womienion de Corugo. D'accord. Voilà. Les numéros infoline sont les suivants. Donc, le 03 15 95 09 20 39 89. Très bien. Merci à vous. Je vous remercie. Réveilleux-moi. Bonjour. Bonjour. C'est le tsunami de l'esprit et de la parole. C'est ce vendredi ? C'est ce vendredi, effectivement. Je veux saluer l'ensemble des téléspectateurs de RTI 1 et saluer l'ensemble du corps de Christ dans cette nation et dire que nous sommes là pour le cadre du tsunami de l'esprit et de la parole. Cette plateforme qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, de petits pas certainement, mais de pas sûr et des pas importants. Ce vendredi, nous nous retrouvons encore autour d'un thème très important. Ce thème-là, c'est ce jour-là. Et quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? J'ai dit qu'un jour, en fait, n'a de sens et de contenu que celui que nous lui donnons. En réalité, vous comprendrez avec moi que ce 18 octobre est un jour important dans la mesure où un personnage illustre est né en 18 octobre, en une certaine année 1905. Je veux parler du président Félix Soufouette-Boigny. Cette date était peut-être ordinaire, mais le jour où cet homme est né et quand il a changé l'histoire d'une nation ou d'un pays de par les actes qu'il a posés, ce jour est devenu particulier. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde maintenant, les jours de ta vie peuvent sembler les mêmes, se succéder, se ressembler, mais un jour, tu vas t'arrêter et prendre la décision de donner un contenu différent à ta vie, à ta destinée et les choses seront différentes parce qu'en réalité, nous ne sommes que le résultat de ce que nous pensons. En réalité, notre quotidien est rythmé par les pensées qui nous animent. Donc, plutôt que de chercher à changer notre vie ou de chercher à changer notre quotidien, il faut changer la mentalité que nous avons et nous comprendrons effectivement que les choses seront plus différentes. Et c'est à cet exercice-là que nous voulons inviter l'ensemble du peuple de Dieu ou de tous les abidjonais, de tous les habitants de Côte d'Ivoire parce qu'à ces programmes-là, les personnes viennent un peu de partout, de Gorogo, de Boundiali, de Buna, etc., même du sud ici. Donc, c'est une plateforme où quelqu'un va venir expérimenter quelque chose de nouveau. C'est un jour nouveau qui va commencer dans l'histoire de quelqu'un. J'aime dire à quelqu'un souvent que les jours qui sont dans le calendrier ne sont rien tant qu'on ne leur donne pas de contenu. En réalité, ce jour-là, ce vendredi 18, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie, dans ton histoire. Viens actionner le processus de ta vie de par la prière. Vous savez que la prière, c'est la rencontre entre la divinité et l'humanité. Alors, quand la divinité et l'humanité se rencontrent, chère Mariem, vous êtes d'accord avec moi qu'il se produit un accident. Et cet accident peut être la réponse à une prière que vous attendez depuis longtemps. Et cette prière-là, son exaucement peut devenir le premier jour de votre miracle. Et donc, je voudrais inviter l'ensemble de toutes ces personnes qui, jusque-là, n'ont pas encore eu un jour à eux. Le vieux mênerais créé disait, le jour de ton jour. Je veux prier vraiment, le Seigneur, que ce vendredi 18 soit le jour du jour de quelqu'un, le jour de délivrance de quelqu'un, le jour de libération, de guérison de quelqu'un. Et voilà les contacts auxquels il faut nous joindre automatiquement après avoir entendu ce message. Si tu veux vivre ce jour-là, appelle le 01 140 174. Et je précise que c'est ce vendredi 18 à partir de 21h jusqu'à 6h du matin à l'hôtel communal, au premier étage. Ce sera avec votre serviteur, le révérend Youman, et un orateur invité de l'Afrique du Sud. C'est le bishop Livingstone John Peter qui est venu ce matin même et qui n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons de voyage. Donc que vraiment le Seigneur vous bénisse encore chez Mariem et bénisse l'ensemble des téléspectateurs de RTI 1 car ce jour-là, quelque chose de différent se passera. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend Youman. Ibe Manadja, bonjour à vous. Les petits champions, on est avec vous. Les petits champions en soirée spéciale et en live au New Ice. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous le savez bien, on le dit couramment à Bidjan et à l'extérieur, le Ronaldo de Zouglou s'installe effectivement quand on parle de Zouglou à Bidjan. Après une tournée européenne, on a décidé de revenir à Bidjan et c'est où l'établissement qui a décidé de lui offrir son cadre pour un grand live. Ce n'est rien d'autre que le New Ice discothèque qui est situé de Plateau-les-Perdes, que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, comme ça, Belo Belo de Londres, que vous connaissez, il y a des personnages du monde du Zouglou, a décidé comme ça de prendre les rênes du jeudi et d'offrir de la bonne musique, de la musique Zouglou à tous les mélomanes, à tous les amoureux de cette belle musique-là, vraiment, qui fait partie de la Côte d'Ivoire depuis 1990. Et comme ça, c'est désormais tous les jeudis qu'il faudra retenir. Tous les jeudis à partir de 22h, le New Ice discothèque ouvre ses portes pour le Zouglou. Et spécialement, le Ronaldo a décidé, après son concert, après son anniversaire, et un bébé se prépare. Un album se prépare, dames et messieurs. Venez, vous allez voir les premières notes, les premières sonorités, je ne sais pas comment, le premier goût. Mais c'est où le New Ice ? Voilà, le New Ice, vous le savez bien, c'est situé aux deux plateaux, les Perles. Premier feu, les Perles, juste après la mosquée. Voilà, c'est là qu'est situé le New Ice discothèque. Donc, Dési ? Dési, champion, est bien classé. Bonjour, Romain. Bonjour. Je profite pour dire à tous les Abidjanaises de Veni, que ce soir, c'est mon dernier spectacle, et après là, je vais retourner en Europe. Donc, il faut qu'ils viennent. Pourquoi tu viens d'Europe maintenant ? Ok. D'accord. Ah, donc c'est ce soir ou... Ce soir. Ou c'est pas maintenant ? Oui. D'accord. Donc, ce soir au New Ice. D'accord. D'accord. Donc, comme vous l'avez compris, une vie plus Abidjan, et spécialement pour ses fans de Cocody, Youpougoua, Bobo, Marcory, Portboué, il a décidé de venir vous offrir son dernier spectacle et retourner à Paris pour boucler son album. Voilà. Donc, le rendez-vous, c'est ce soir à partir de 22h au New Ice discothèque situé de plateau, les Perles. Voilà. Donc, venez vous découvrir le Ronaldo du Zouglou en live spectacle inédit by Belo Belo de Londres. Voilà. Pour tout contact, il suffit tout simplement de taper le 09-16-33. 99 ou le 01-34-89-09. Ce soir, à partir de 22h, New Ice discothèque pour le Zouglou live avec des champions. C'est le moment, c'est maintenant. Merci beaucoup. Patricia Coatiou, bonjour. Bonjour, Marie-Anne. Alors, animatrice émérite Radio Fréquence 2 avec une très belle émission qui s'appelle Maki Fréquence 2. Maki Fréquence 2 Coupé-Décalé. Effectivement, je suis là ce matin pour parler de l'enregistrement de Maki Fréquence 2 version Coupé-Décalé qui aura lieu à Yopougon, Terminus 27, précisément à la Locotrum de Nyangon. Donc, on aura beaucoup d'artistes invités tels que Pacom Chocoto, Doliz Adan du Bordeaux et Roland de Benguiste qui est avec moi pour confirmer sa présence. Voilà. Il faut rappeler aux spectateurs, aux téléspectateurs et à nos auditeurs aussi qui nous regardent que Maki Fréquence 2 est une émission de la radio tous les lundis, mardis, 15h, 17h au studio pour la Mewit. Mais bientôt, on viendra dans d'autres communes la part Yopougon, Kokodi, Adjami, Perboué. D'accord. On nous prend quelques mots. Roland de Benguiste, bonjour. Bonjour. Quelle chose vous avez envie de dire à vos femmes ? Euh... J'ai un peu... Ça baissait un peu parce que je sortais pas parce que j'ai réalisé des vidéos et là, j'ai fait un nouveau tube. Là, c'est plus les sports, c'est un concept. C'est une danse. Donc, le public de Yopougon aura l'occasion de voir le nouveau concept qui s'appelle Makoulou qui passe sur les ondes. D'accord. Très bien. Mariam, il faut préciser aussi que l'entrée est gratuite. Voilà. Donc, à partir de 14h, on aura déjà les installations. Tout le monde peut venir. C'est quand ? Demain. Vendredi 18 octobre à partir de 14h. Où ? À Niangon. À l'alcôdrome de Niangon, plutôt. À partir de 14h ? 14h, c'est ça. Pour l'enregistrement de démission ? Oui. D'accord. Demain ? Demain. Très bien. On a tout dit ? Tout dit. Merci. Monsieur Maison Noël, monsieur bonjour. Bonjour. Vous êtes président AQDCI. Oui. On va définir l'AQDCI et on nous parle de la Journée nationale de la qualité, édition 2013. Merci, Mariam, pour l'opportunité que vous nous donnez. L'AQDCI, c'est l'association des calticiens diplômés de Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez indiqué tantôt, nous organisons la 4e édition des Journées nationale de la qualité auxquelles nous sommes depuis peu les fondateurs. Il faut dire qu'il y a trois temps forts. D'abord, la cérémonie est placée sur le patronage du ministre d'État, ce qui était général de la présidence, monsieur Amaroukou Koulbali. Et la marraine, c'est madame la ministre de l'Économie et des Finances. Le lieu, c'est le ministère des Affaires étrangères, l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. C'est le mari à partir du mardi 22, 22, 23, 24 et 26, il y a un dinégalat. Comme je l'ai indiqué, il y a trois temps forts. Le premier temps fort, c'est la visite des salons. On a cette année, comme les années passées, il y a un certain nombre d'entreprises qui viendront à cette cérémonie-là pour présenter leurs produits, pour présenter leurs entreprises, leur savoir-faire en matière de management de la qualité. Donc, il y aura la visite des salons. Donc, tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur la qualité devront venir à cette journée. Mais quels sont les domaines qui seront mis en valeur ? C'est tous les domaines, tous les domaines de la qualité. La qualité, vous le savez, est une science transversale et donc, elle est dans tous les domaines d'activité. Tous les domaines d'activité, qu'il soit industriel, tertiaire, tous les domaines d'activité sont concernés par la question de la qualité. Donc, tous les domaines et ceux qui auront l'occasion de le remarquer que toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité le savoir-faire. D'accord. Maintenant, l'intérêt pour le grand public, c'est de s'attacher à des services d'une structure qui a des documents qui certifient qu'elle est de qualité. Oui, tout à fait. La certification, c'est vraiment un grand débat. La certification, quand il dit qu'une entreprise est certifiée, elle apporte la preuve qu'elle produit. Si c'est un produit qu'elle a au bout de son action, c'est que le produit est de qualité. Si c'est un service, l'entreprise donne la certitude, l'aptitude que son entreprise en tout point de vue organisationnel permet de faire, et qu'on doit faire confiance à cette entreprise. D'accord. Donc, le thème de cette année, c'est la question qui est à propos de l'émergence. La Côte d'Ivoire aspire à être un pays émergent. Nous, experts de la qualité, estimons, avons estimé que nous apportions notre contribution à cette réflexion nationale qui est la question de l'émergence. Donc, la thématique principale, c'est Côte d'Ivoire pays émergent, la contribution du management de la qualité. Et donc, à l'occasion, nous avons invité un expert, un professeur chinois qui est spécialiste en la matière et qui viendra faire partager l'expérience de la Chine en matière de pays émergents. Donc, il y aura une communication dont les Ivoiriens peuvent venir voir. Il y aura également le directeur pays du PNUD, le professeur Luc Grégoire, qui est un spécialiste, un économiste en développement, qui viendra parler de pays émergents de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui considèrent ça comme une nébuleuse. Donc, il sera important que le docteur viendra donner des éclairages si les enjeux et les conditionnalités à aller à ce qu'est un pays émergent. C'est le 22 au 24 octobre prochain ? Le 22 au 24 octobre à la Caisse des Stabilisations. Le dernier élément, c'est le dernier gala que nous regardons à l'Iva Golf Club auquel nous invitons tous ceux qui auront contribué d'une certaine façon au succès de cette cérémonie. Marian, vous-même vous êtes invité. Vous avez déjà participé à cet événement. Je pense que ce sera l'occasion de venir. On vous attend. On invite toute la population ivoirienne pour venir, en tout cas, parler qualité ces trois jours. Des téléphones, monsieur ? Les contacts, c'est le 48-36-50-98, je reprends, 48-36-50-98, 01-04-13-16, ou bien le 20-21-50-54. D'accord. Merci à vous. Merci, madame. Madame Niu Seba, bonjour, madame. Bonjour. Madame Charlène Coissier, madame, bonjour. Vous nous présentez l'ONG, laquelle ? Nous présentez sur ce plateau. Merci d'avoir de me recevoir sur votre plateau. nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis que nous sommes d'abord sur ce plateau. Nous sommes une ONG de nommer LCPV IACIDA. Notre ONG a une particularité de distribuer gratuitement les préservatifs dans les hôtels. Aujourd'hui, nous avons constaté que dans les hôtels, les péages sont disponibles, les serviers sont disponibles. De cette même manière que toutes ces choses sont disponibles, nous voulons mettre à la disposition de la population des préservatifs. pourquoi avoir choisi les préservatifs ? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le virus du sida fait des ravages. Et où les gens se croisent pour pouvoir contacter ce virus, plus c'est dans les hôtels. Je prends l'exemple des femmes au foyer. Lorsque monsieur sort, veut sortir pour aller, il a un petit rendez-vous quelque part, monsieur se dit que son préservatif est dans sa poche. Madame, par pure curiosité, fouille les poches et elle enlève le préservatif à son insu. Monsieur se dit que son préservatif est sur lui. Il va à l'hôtel, il va d'abord avec sa chérie. Dès qu'il rentre à l'hôtel, au moins où il est prêt à rentrer en action, il n'y a pas de préservatifs sur lui. Là, il ne pourra pas s'arrêter parce que c'est déjà parti. C'est là que l'ONG LCPV et le Sida a agi. Parce que moi, je veux dire à ces femmes qu'elles ne croient pas que parce que tu as enlevé le préservatif, il va s'arrêter. Non, tu t'exposes parce qu'il ira avec cette dernière mais sans se préserver. C'est là que l'ONG LCPV et le Sida vient pour agir. Nous livrons gratuitement les préservatifs dans les hôtels et nous insistons que cela soit gratuit parce que nous les déposons gratuitement. Nous ne voudrons pas que les propriétaires des hôtels ou les gérants vendent ces préservatifs. Quel moyen de contrôle vous avez pour savoir que ce ne sont pas les préservatifs qui seront vendus ou pas distribués mais pris pour partir avec ? Ok. Voilà les moyens que nous mettons parce que l'ONG c'est une ONG qui est déjà reconnue. Nous avons déjà un autre agrément tout et tout. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur et pour cela dans l'article 17 dit quoi ? Lorsqu'on distribue non on ne cite pas lorsqu'on distribue les préservatifs dans les hôtels l'hôtel dans lequel on a distribué on prendra une équipe ça veut dire on fait un exemple on prend deux personnes comme un couple ils iront dans l'hôtel payer le ticket et à l'entrée ils vont demander les préservatifs si le gérant leur dit ça fait 100 francs ou 200 on sait que nous savons que nous devons livrer les préservatifs dans cet hôtel là vous serez pris et celui qui est pris il aura une amende à payer ça c'est une ONG qui est déjà d'accord donc aujourd'hui votre appel c'est à l'encontre des hôteliers ou c'est à l'encontre des clients qui auraient besoin des préservatifs ? ok notre appel aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes ONG nous fonctionnons nous déroulons actuellement c'est nous profonds c'est nous-mêmes mes collaborateurs et moi qui cotisons nos droits d'adhésion et comme ça c'est ce qu'on prend pas chez les préservatifs vous ne nous avez pas expliqué vous vous adressez à qui aujourd'hui ? aujourd'hui on veut s'adresser aux bonnes volontés et aux organes internationaux de nous aider nous avons besoin des préservatifs surtout des préservatifs pour pouvoir les distribuer gratuitement vous ne les distribuez pas déjà gratuitement ? pour l'instant on a déjà commencé mais on fait sur notre propre on ne finit jamais de faire attendez donc vous êtes venu à l'antenne pour demander de l'aide ? on est venu à l'antenne d'abord parce qu'on rentre encore déjà on a commencé à l'hôtel quand on a commencé déjà dans les hôtels il y a des hôtels qui s'opposent on veut d'abord il y a des sensibilisations ce qu'on fait c'est une affaire de tous ce n'est pas une affaire d'une seule personne on veut aider la population donc vous êtes venu pour lancer un appel pour lancer un appel et aux propriétaires des hôtels et aussi les propriétaires des hôtels vous leur dites quoi ? de leur dire de collaborer avec nous de ne pas vendre les préservatifs que nous déposons très bien aux clients vous dites quoi ? aux clients nous demandons qu'ils utilisent ces préservatifs nous il y a des ONG qui font la sensibilisation sur le port du préservatif ils font utiliser les préservatifs qu'ils trouvent à disposition à disposition mais comment ils reconnaissent l'hôtel où il y a les préservatifs comment ils font pour reconnaître cet hôtel ? pour cela nous avons nous pensons déjà à un site internet sur le site on va déjà balancer les hôtels dans lesquels nous allons distribuer d'accord très bien donc quand c'est fait vous revenez où nous voir parce que j'imagine un peu la scène le monsieur va à l'hôtel construit d'abord son site avant d'y aller c'est un peu difficile il faudrait de la signalisation dans l'hôtel pour dire que là il y a des préservatifs maintenant cette sensibilisation madame on va devoir conclure on va devoir conclure il n'y a pas beaucoup d'invités il y a beaucoup d'invités plutôt par contre je vous invite à revenir on va en parler plus amplement parce que votre message est intéressant mais il est incomplet honnêtement pour parler objectivement l'initiative est noble mais c'est encore un peu incomplet d'accord des téléphones madame sûrement des personnes qui nous ont entendues veulent vous aider allez-y ok je laisse la place à ma collaboratrice nous avons le 05 25 80 50 c'est le numéro de la présidente le 06 0306 47 et le 03 40 43 04 d'accord 07 25 80 50 06 03 06 47 c'est ce qu'on a ici mesdames merci pour cette noble initiative et puis on attend de vos nouvelles merci à vous merci monsieur Zak Malbou monsieur bonjour 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 à vous bonjour Sampébitch ou bien Samp comment on dit oui c'est Sampébitch Sampébitch qu'est-ce que ça veut dire Sampébitch c'est le plus grand rassemblement qui réunit jeunes et adultes à Saint-Pédro d'accord on vous écoute oui donc Branding Media et la mairie de Saint-Pédro organisent ce grand rassemblement pour la jeunesse et pour les adultes de Saint-Pédro cette manifestation Sampébitch va se dérouler en deux étapes oui ce week-end un week-end non-stop ce samedi 19 octobre 2013 à 19h à l'hôtel dernier plage ça c'est pour la soirée VIP qui coûte 5 000 francs et puis le dimanche 20 octobre 2013 à 14h ça c'est prévu pour la plage municipale de Saint-Pédro ça c'est c'est une soirée grand public et puis les grands invités de cette soirée c'est la méga star Serge Beno que vous voyez qui vient confirmer sa participation à cette grande soirée que nous organisons ce week-end pour Saint-Pédro la méga star on vous écoute il a dit j'arrive à Saint-Pédro avec toute mon équipe toutes les danseuses au grand complet toute la Beno Manio au grand complet donc j'invite tous les fans de Serge Beno à sortir massivement c'est pour samedi et dimanche ça sera deux concerts exclusifs samedi à l'hôtel Déni de plage c'est ça Déni de plage et le dimanche à la plage municipale pour voilà grand public d'accord Saint-Pédic 2013 a un thème le thème c'est opération plage propre cette initiative c'est dans l'objectif de réunir tous les élus et tous les chefs des services autour de la plage voilà il faudrait que les plages soient propres et il y aura un don qui sera fait à l'endroit des jeunes qui de façon bénévole assainissent les plages voilà donc le contact c'est le 09 23 24 56 et le 34 71 18 84 je dis que Serge Beno ne sera pas seul il sera accompagné de la star mawa traoré voilà et ce sera une grande soirée et un grand week-end non-stop en tout cas il y a que des stars il y a que des stars il y a des stars il y a des stars il y a des stars mais mariam il y a des stars avec son on va danser tous les concepts on va danser sur tous les concepts de Serge Beno tout 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 Serge Beno mais comment vous aimez-vous la peau c'est ça on va tourner c'est le meilleur morceau mais quand vous allez en spectacle par exemple à un moment donné vous jouez ce morceau toujours pour commencer histoire de se rappeler que c'est ce jeune là qui a commencé ce petit morceau là aujourd'hui qui est en train de monter un peu un peu voilà d'accord c'est parfait donc le rendez-vous est pris pour samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre dans l'hôtel Déni-Plage et c'est à la plage municipale également les téléphones à 14h oui le téléphone c'est le 09 23 24 56 et le 34 71 18 84 rendez-vous San Pedro avec Sanpe Beach le rendez-vous est pris un seul événement de date je pense et des mégastars grâce alors la gigastar Claire Bailly avec bonjour avec monsieur Soumangou quand t'es j'avais dit il y a ici à gigastar il y a mémoire star il y a ? mémoire star mémoire star giga et brafin d'accord alors quelles sont les bonnes nouvelles ? les nouvelles sont bonnes du moment où le jeudi dernier c'était le lancement officiel de la soirée que je vais vous annoncer maintenant c'est avec Kedjevara Doliziana Yvan Trésor et sans tout de faut oublier DJ Léo le cadeau du ciel aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la première édition le premier chapitre de cette belle soirée à Péré les soirées les jeudis magiques de la présidence présidence située à Marcory après juste à l'INGS et donc nous sommes là juste pour rappeler que vous aurez ce soir à cette première édition une belle dame une dame qui ma foi moi je l'appelle désormais c'est comme ça tout le monde l'appelle la première dame et donc qui parle de la présidence on a besoin également d'installer la première dame et donc ce soir toute l'équipe et sans tout faux la direction générale nous avons décidé la première dame attention je n'ai pas bouclé la première dame du coupé décalé voilà parce que si je me limite seulement qu'à la première dame j'aurais tous les soucis à la sortie de la RTI donc ça peut plutôt dire que c'est la première dame du coupé décalé il s'agit bel et bien de Clébahi elle sera épaulée par son frère d'arme Didier Arafat qui normalement devrait partager le plateau avec nous mais il est en train de se reposer parce qu'il vient de sortir mettre sur place son maquis qu'on appelle la Yorogang et donc a-t-il t'a aidé à payer le passage ? oui tranquillement c'est le parrain donc il a tout géré et donc il sera avec Clébahi sur une aide il sera bel et bien là et donc à ne rater sous aucun prétexte je vous rappelle à partir de 22h il va falloir se déplacer comme une seule personne venir voir Clébahi concernant son nouveau concept tu peux me rappeler s'il te plaît parce que moi j'oublie très facilement le nouveau concept le nouveau concept c'est avancé, avancé comme je l'ai dit l'heure n'est plus le jeu de rin c'est les cacatos donc ce soir si tu veux voir la première dame parce que je dis j'ai épousé le coupé décalé et le coupé décalé m'a épousé je fais de ça mon métier alors pour tous ceux qui ne savent pas que Clébahi fait les cacatos maintenant venez ce soir c'est bien sur la présidence venez voir comment je vais m'installer parce que je dis bien désormais je suis la première dame du coupé décalé donc ce soir avancez, avancez si tu ne veux pas avancer piment dans tes yeux et donc comme confirmé par Clébahi ce soir à partir de 22h à la présidence Nightclub l'une des plus belles discothèques en ce moment et ce qui est intéressant à savoir nous sommes situés à Marquerie juste après l'INGS mais ce qui est intéressant vous venez d'Ajame ou de Kokodi et juste arriver au niveau du centre commercial de Marquerie le directeur général de cette discothèque a jugé bon de mettre des panneaux lumineux juste pour servir de guide comme de repère jusqu'à la discothèque et donc vous ne pouvez pas vous égarer donc nous vous attendons ce soir à partir de 22h avec Clébahi et vous aurez également à ses côtés Yorobor deux fois couramment à ne rater sous aucun prétesse les numéros de téléphone je pense bien que je les prends non il fait exprès vous non il fait exprès non il est unique je l'attendais au téléphone en fait c'est Hassan qui m'a aidé à le faire il est impressionnant alors 08 49 99 68 et le 01 14 27 73 c'est ça naturellement 0 je ne sais pas ça tu ne sais pas 08 49 99 68 et le 01 14 27 73 merci maman merci bien normalement je dois vous donner une partie de ce qu'on me donne non franchement franchement c'est là je vous aide ok en tout cas plein succès pour ce soir merci à tout à l'heure et merci à la première dame du couplet décalé plaisir pour moi ciao c'est le programme du music club oui un programme très intéressant très intéressant comme tous les jeudis voilà vraiment le mythique club situé à la rue princesse c'est vraiment la renaissance de la rue princesse avec le mythique club cette discothèque folle de sang et de lumière reçoit ce soir au mythique club ce jeudi 17 octobre le mini concert DJ De Bordeaux Likoufa ou pas la nation l'homme à la voix mélodieuse l'homme qui fait la fierté de couper des calais De Bordeaux Likoufa n'a plus rien à prouver il ne s'est pas triché dans ses spectacles aujourd'hui ce sera le vrai concert de De Bordeaux Likoufa ceux qui ont raté le concert de De Bordeaux au palais de la culture et dans toutes les grandes salles d'Abidjan c'est une occasion ce soir de venir au mythique club la rue princesse pour voir un peu ce que c'est que De Bordeaux De Bordeaux Likoufa vous montrera tout ce qu'il a dans le ventre ce sera un vrai concert un concert de son et de lumière à partir de 20h lui-même il est présent sur ce plateau pour confirmer sa présence De Bordeaux Likoufa bon ben bonjour maman bonjour aussi à toute la nation voilà non mais tu peux te redresser on t'entend très bien en 2000 donc population non on t'entend très bien tu restes assis et puis on t'entend très bien voilà non non on t'entend très bien non non on t'entend très bien ok bonsoir à tous mes fans à toutes et à toutes je vous invite ce soir au mythique club événement ne pas rater tout le monde est invité de Bordeaux Likoufa en live tous ceux qui n'ont pas pu voir de Bordeaux en live vous parlez de la culture partout partout jour d'un rendez-vous on va s'amuser ça sera au-delà de la magie donc du coup je vous invite d'accord franchement ça sera de la magie avec des Bordeaux c'est la célébration donc ce soir au mythique ça sera grave ça va chauffer ce soir au mythique et rapidement je donne le programme du mythique et tous les dimanches tous les dimanches dans cette prestigieuse discothèque on a la Roomba Live la Roomba Live avec le célèbre groupe Motemba Pembe à partir de 18h on démarre le concert et le lundi désormais vous avez le comédie show comédie show on invite tous les artistes des réunions les humoristes qui viennent prester dans un one man show voilà et tous les mercredis on a la soirée de reconnaissance soirée de reconnaissance le mythique club au nord tous ses clients fidèles voilà donc je reviens sur ce jeudi 17 octobre mini concert des Bordeaux-Licoufars à ne pas rater au mythique club Yopougon rue Princesse il faut venir la sécurité garantie mythique club une capacité de plus de 200 places assises vraiment avec un service de qualité il faut venir au mythique club merci téléphone vous pouvez taper le 07 31 94 51 ou le 07 73 55 63 07 73 55 63 ce soir rendez-vous à dans le prix le mini concert des Bordeaux-Licoufars il ne faut pas rater parce que ça va chauffer très bien merci merci à vous nous sommes au terme de ce magazine nous avons rendez-vous demain en ce qui concerne demain je ne vous annonce pas l'invité que nous aurons par contre ce que je peux vous dire c'est avec monsieur Achille qui est notre consultant qui est conférencier également nous allons parler de comment vivre avec quelqu'un de caractériel quelqu'un de caractériel c'est quelqu'un qui veut absolument imposer son point de vue sa manière de voir et puis qui pense toujours avoir raison comment on vit avec ce genre de personnes vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux sur le site internet donner votre avis poser des questions et on en reparle demain d'ici demain prenez soin de vous et des autres au revoir jose mène jose le goût mon vieux pierre le blanc jose mêles profiter l'oeil jose mêles réunis jose mêles jose mêles je mêles vous pouvez danser avec les gars jose mêles jose mêles yose mêles jose mêles jose mêles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501